et salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de la coupe du jour la COTD bien sûr du 23 août et on est parti, on est parti tout simplement petit gps une fois pour changer pour changer on se fait un gps first try c'est pas souvent que je fais ça mais ça change j'ai cru voir une speed tech avec l'intro ouais petit passage plastique, transi ah c'est une speed tech mais un peu bizarre here ok bon 44 secondes c'est assez court et petit hardfin à droite qu'est ce qu'il va y avoir avec EGO ? bah c'est écrit dans le titre on va faire la mini rpg of the week d'ailleurs tu peux mettre jerem si t'es par là COTD et après mini rpg of the week comme ça parce que les gens ne connaissent pas forcément l'acronyme mais ouais aujourd'hui on a pas on a pas alpha dream mais on a EGO à la place voilà qu'il y a quelques heures sur TM et on s'entend assez bien avec EGO on avait même fait un petit 1v1 rl pour ceux qui se souviennent qui étaient assez mémorables mais euh... mais bon on se marre bien ça va être sympa hop bon bah c'est au télé chill en vrai je crois que je vais aller vite me laver les mains parce que alors Youtube on vient de terminer la dégustation des produits Oli avec justement la tombe Oli en ce moment donc je vous invite à aller voir la vidéo ça me ferait très plaisir il y a actuellement une sorte de challenge en gros on peut faire gagner potentiellement une cagnotte enfin bref c'est assez incroyable non mais du coup j'ai fait la dégustation et à force d'ouvrir les sachets je sens que j'ai de la poudre qui est restée dessus quoi allez je reviens nickel nickel ils vont se battre c'est une personne que tu aimerais voir gagner la kaki ou tu t'en moques ? ben je m'en moque complètement mais je pense que ce sera soit Teki, soit Simo soit... je sais pas Teki ou Simo pour moi un 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 il focus les hardmaps justement et je trouve que c'est une bonne manière de faire. Mais bon. Parce qu'il y en a pas mal qui font... En fait, ils perdent leur temps sur les easy maps. Alors que si tu vises le top, il faut... Il faut plus logiquement être à... Focus les hardmaps et faire les easy maps à la fin. Mais forcément, les gens ont envie d'avoir des finish pour... Pour pas passer pour des blaireaux, on va dire. Par exemple, Simo, les deux premiers jours, il était à zéro. Mais parce qu'il faisait que les hardmaps. Il s'en fout, lui. Un terrain, c'est un joueur TMNF. Il est là, tu as un petit moment, je crois. Disons de la fin. Pas mal. Du coup... Non mais j'aurais bien aimé m'investir pour cette Kaki, mais... Pas le temps malheureusement avec l'ascension. J'aurais jamais pu faire les deux. Je suis presque triste que Zera a fixe hors stream. Ouais, j'étais surpris aussi. Je load la campagne et je vois une map nuit déjà. Elle était pas en nuit celle-là ? Il a mis des murs partout mais au final on peut tout autant que donc on verra. Il y a combien de maps dans une COTD ? Une seule. En gros la COTD c'est tous les jours à 19h. T'as une map qui pop. On a 15 minutes de time attack dessus. Le but c'est de faire top 64. C'est Cup of the Day mais que sur une map. Ouais. Et chaque jour c'est une map différente. En fait on joue la Cup of the Day sur la Track of the Day. La Track of the Day c'est la map qui est mise en avant par Nadeo, réalisée par la communauté. Là on a une map de XXV6 qui a mis sa map dans le map preview du jeu. Il a récolté des bonnes notes et du coup Nadeo, ils vont check les maps qui ont eu des bonnes notes et ils les mettent en Track of the Day. Et ensuite, chaque Track of the Day a sa Cup of the Day. Et à 19h, t'as la map qui est reveal. La map du jour qui est reveal. On a 15 minutes de time attack dessus. Le but c'est d'être dans le top 64 pour les bons joueurs. Parce que c'est des divisions de 64 joueurs si tu veux. Mais après tu peux viser div 2, div 3, div 4. On a à peu près 3000 joueurs par coupe du jour. Et ensuite on fait des knockouts. Donc on a plein de serveurs de 64 joueurs après. Et on fait des rounds et à chaque fois les derniers sont éliminés. Un peu comme un Battle Royale. Jusqu'à qu'il reste plus qu'un joueur. C'est quoi le COTD ? Frère je viens d'expliquer là, tu trolles ! Point d'exclamation COTD. Si tu veux ça t'explique. Y'a des gens qui hunt les bonnes maps en review ? Pour prendre de l'avance en mode full tryhard ? Oui. Oui il y en a. En fait on avait ce problème en Royale. Où les gens allaient en map review. Pour pre-shot les maps Royales. Pour avoir déjà de l'entraînement. Ça se fait aussi en COTD. Mais en fait t'as beaucoup plus de maps. Donc c'est quand même dur de tomber sur la bonne map. Alors qu'en Royale. T'avais tellement peu de bonnes maps Royales. Que c'était pas trop dur de les snipes. Genre moi je me souviens. J'avais juste mis ma map en map review. Ma map Royale. Et y'avait déjà des campagnes. Les gars ils avaient téléchargé la map. Ils avaient fait des mini-maps. Ils s'étaient déjà entraînés de fous dessus. Pour gagner la Super Royale. Ah c'était une époque... Une époque bizarre. Mais là c'est trop dur. C'est trop dur de pre-shot. Y'a tellement de bonnes maps en map review. Que train une map en disant... Elle c'est quasi sur qu'elle va être en COTD. Ah c'est un peu avoir une sale gueule mais... Si ça les dérange pas moralement de faire ça... On s'en fout. J'ai envie de dire drift a l'air weird. Ça va c'est un petit auto-drift. Genre là avec le petit airtime. Le drift démarre tout seul. Et là exterre inter. Non c'est assez... C'est assez correct. Je trouve juste qu'ici on saute trop loin. Un peu plus rien. C'est peut-être pas un drift. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que ce n'est pas un drift. Ah, 3 XT. Du coup, je n'en ai pas vraiment parlé, mais j'espère que ça vous a plu, le petit live dégustation, papotage. Parce que ouais, on a fini à 18h59, donc j'ai du un peu speedrun pour le début de la COTD, mais j'espère que ça vous a plu. Un peu différent. Ouais, ce sera sur YouTube. Et je n'en ai pas parlé parce que j'ai oublié, mais ça me permet d'annoncer que là, j'étais en période de test avec Oli, on va dire. En tout cas, on avait signé pour 2 mois au début. Et là, on a renouvelé pour 4 mois, donc jusqu'au 1er janvier 2024, le même mois. C'est vrai que je n'ai pas pensé à en parler, mais voilà, comme ça vous avez l'info. C'est un partenaire qui va rester encore longtemps et ça fait très plaisir pouvoir travailler avec des marques comme ça sur le long terme. Ça fait plaisir, merci à vous. 34 du coup. Donc dans le top 64, donc on est nickel. Merci Skaro, merci beaucoup pour le cinquième mois. C'est vrai toi, Nectalo, pardon. Du coup, j'ai tellement bu par contre. J'en ai presque mal au ventre. Non, parce qu'à chaque fois, un petit verre, un petit verre, je lui bavouerai. Non mais... Ça remplit quoi. Ils sont capables de te donner les retombées. Les retombées. Ils sont capables... Tu peux formuler ta... Enfin... Formule autrement, j'ai pas compris. Est-ce que ça leur apporte ? Attends, attends. Je vais clarifier la situation. Ils savent si le sponsoring fonctionne ? Ah oui, 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 bien sûr. Ah mais c'est pour ça qu'on... C'est pour ça qu'on renouvelle, c'est que... C'est que... C'est rentable pour les deux côtés, on va dire. Mais ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai un tableau de bord globalement avec toutes les ventes, etc. Je prends 10% par... Par commande. Par exemple, si vous commandez avec mon code Yanex, Pour... Je sais pas... 50€. Et bah je vais toucher 5€. Sur la commande. 10%. Mais... J'ai pas que ça. C'est que... J'ai aussi... J'ai aussi un... Une sorte de... Une prime mensuelle fixe, quoi. Ouais, l'idée. Mais oui, c'est... C'est... Ils perdent pas de l'argent en me sponsorisant. Donc... Et il y a aussi des challenges. Comme... Typiquement, on avait eu... On avait eu fin juin. Ils nous proposent des challenges. Typiquement, à chaque nouveau client, J'avais un bonus de 10€ par commande. Et du coup, ça fait des bonus en plus. De la prime fixe et... Du... Des 10%. En tout cas, du montant fixe mensuel. Et... La commission des 10% qu'on récupère. Et actuellement, il y a un challenge en cours. Qui est... Une tombe au lit. Une tombe au lit. En gros, chaque nouveau client... Sur... Sur sa première commande. Met 3€ dans une cagnotte globale. Et à la fin, le partenaire qui a ramené... Le plus de nouveaux clients. Peut offrir à sa communauté... Un... Des cadeaux à hauteur de la cagnotte globale. Donc s'il y a 1000€ de... De cagnotte globale. Et bah le... Partenaire pourra faire gagner des cadeaux. D'une valeur de 1000€. Bah le tout... On verra comment c'est organisé. Non mais c'est un jeu de mots avec Tombola. Pour ceux qui... Ok. Au cas où, au cas où. Alphacast. Orti. Ouais, il y en a plusieurs autres. Ça c'est... Ceux qui l'a cité tout à l'heure mais... J'ai pas les noms de tous les partenaires mais il y en a pas mal hein. Altaïr, ok. Merci Thibode pour le troisième mois. Mais je connais pas personnellement les autres... Ouais, Oli sponsorise aussi l'équipe Mandatory. Ils ont aussi sponsorisé des événements. Typiquement il y a... The Crew House en ce moment. Il y avait aussi... Pour ceux qui avaient suivi... Kenny Stream qui avait fait le tour des skateparks de France. Et Oli avait sponsorisé cet événement là. Donc ouais, ils sont pas mal actifs dans le streaming français on va dire. Et après je sais pas si Kenny est... Et partenaire... Je vous dirais à temps plein mais... Mais je suis content, c'est vraiment... C'est la première fois que je travaille avec une marque, en tout cas en partenariat officiel... Sur le long terme. Et je trouve que c'est bien... J'aime bien travailler avec eux. C'est bien reçu par la communauté. C'est pas non plus omniprésent on va dire. On en parle quand on en parle mais... C'est jamais poussé quoi. C'est le bus. Ça change un peu de NordVPN. C'est pas la même chose. C'est pas mal en deuxième partenariat d'avoir les matelas Emma. Ça ferait un bon combo. Je sais pas. Ils ont sponsorisé dernièrement une vidéo YouTube je crois. Ça me dit un truc. Ah je crois c'est... Le truc de... Mcfly et Carlito. La maison là. Ouais exactement Baba. Bon ça roule tranquillement. C'est un peu en... Salut. Je sais pas combien j'ai de mois de retard à fêter. J'ai pas envie d'appuyer sur la croix une quatrième fois de suite. Du coup je fête les six mois pour être sur Darkra 40 Love. Merci pour le sixième mois. Qu'est-ce que je racontais ? Je sais plus. Ah oui autopilote mais ça roule. En tout cas merci beaucoup. Mini RPG of the Week est déjà faite. Ah non elle est à 20h. On est en train de jouer la Cup of the Day. Ensuite à 20h. On y renvoque avec Ego. Pour la mini RPG. Moi tout ce qui est pub intégré dans les vidéos je skip. Y'en a trop et c'est chiant à force car toujours les mêmes. Ouais je comprends. Bah moi tout ce qui est jeu mobile et tout. Dès qu'il y a ce genre de pub. Ça skip instant. Est-ce que je vous ai parlé d'un jeu incroyable ? Je sais pas c'est un peu bizarre. Les jeux mobiles. Les trucs genre Legends je sais pas quoi. Il y avait Red Shadow mais maintenant c'est un peu moins omniprésent j'ai l'impression. Merci Raph. Merci beaucoup pour le Prime. Non alors Red Shadow a pas du tout coulé à mon avis. C'est juste qu'ils doivent avoir leur base de joueurs. Qui dépensent bien assez. Les pubs VPN qui me trigger. Ils attendent les nouvelles saisons pour faire les pubs comme Fortnite en One New Season. Ah ouais je vois. Ce qui est sympa avec les partenariats comme Oli c'est qu'ils demandent pas... Ils demandent pas genre... Que je sois en mode à chaque vidéo ou j'en sais rien. Est-ce que je vous ai parlé de mon nouveau partenaire ? Les boissons Oli. Genre... Bah là par exemple... Il y a la vidéo dégustation. Bon ça c'est un peu mon idée. Moi ils me demandent juste globalement une vidéo par mois dédiée. Après on s'organise mais... Là c'est parce qu'il y avait les goûts que j'avais pas reçus. Mais comme ça les gens regardent ou ne regardent pas la vidéo. C'est pas intrusif quoi. Si je devais mettre... 60 secondes d'intro... Présentation des goûts. Après j'ai des youtubeurs que je regarde qui ont ce genre de truc. Je pense à Moxie par exemple, à chaque intro de ses vidéos. Il a son partenaire... RL... J'ai plus le nom. RL quelque chose. Quelqu'un là ? Bon bref, un truc... Pour avoir des items. RL exchange. Ah oui maintenant que je le dis ça me... Ça me tue. Même chose pour Ras Melta. Mais ça, ça va parce que c'est en début de vidéo. Tu double tapes, si t'es sur téléphone tu double tapes. Pour skip et puis c'est bon mais... Bientôt une Yannick Subdivex sponsorisée avec Oli. Bah pourquoi pas hein ! Ça s'organise. Une TOTD Oli. Ah là c'est un peu abusé. Je veux pas imposer... Imposer la marque... En plus je pense même que... Légalement parlant... Utiliser la coupe du jour... Comme plateforme de pub... Bon... L'extension pour navigateur qui skip les placements. Ouais ça j'en ai entendu parler. J'en ai entendu parler avec la vidéo de MeCode. Qui a analysé plus de 100 000 vidéos sur Youtube pour savoir... À quel point les personnes annonçaient les partenariats. Ou par exemple il y avait ceux qui modifient les descriptions... Une fois la fin du contrat ou j'en sais rien. Ou à quel point c'est annoncé. Aussi dans les vidéos Youtube. En fait on peut mettre... On peut cocher... Contient... Un placement... Un truc commercial je sais pas quoi. Il avait fait une vidéo intéressante là-dessus. Sur le sponsor de l'événement ça se fait beaucoup. Ouais ouais non mais je pourrais complètement. Si c'est un partenariat Nadeo et Oli c'est jouable. Oui mais... C'est pas le cas. Inclut une promotion commerciale. Ouais je crois que c'est ça. Mais euh... Ouais moi j'ai pas de soucis quand c'est bien intégré. Par exemple je trouve... Je trouve que Joyka... Souvent... Ses partenariats ils ont un sens. Genre je sais pas. Si il fait un partenariat avec Fruits... Bah le sujet de la vidéo ce sera un truc euh... Sur euh... Les couples ou j'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire ? Après il a... En fait il a le... Le luxe... De pouvoir avoir une idée de vidéo et quasiment choisir le... La marque. Je suis pas du tout focus sur le... Sur la COTD par contre. C'est assez amusé hein. Vraiment je suis en... Je suis en autopilote. C'est à peine si je regarde la route. Je crois... Pas... Est-ce que c'était... Avec Fruits ? En fait en regardant la vidéo je me suis dit que c'était une bonne occasion de faire euh... Un partenariat avec Fruits mais je crois pas que c'était... Je crois même que c'était un truc genre VPN ou... Un partenariat avec Fruits. Avec Fruits. L'offre de Fruits. C'est à tout. Bon... Bon par contre je vais devoir commencer à... À push un petit peu. C'est vrai. Ah c'était RhinoShield. Moi je me suis dit, en voyant le partenariat, je me suis dit, ah c'est dommage, ça aurait été un bon truc pour Fruits ou Tinder ou j'en sais rien. Je crois pas que Tinder fasse... Bon allez, je vais up un petit peu le tempo. J'ai déjà release 4 fois. C'est pas mal, 2 secondes. Non mais là-dessus, je gagne pas la COTD. J'ai pas la pace. Genre il lâche des 43 points et tout. Ah bah j'ai tenté de push. On va voir, ça peut encore tu vois. C'est vraiment pas grave. C'est juste hors ma main. Oh je suis désolé mec. So sorry. Vraiment à 40 millièmes, putain de merde. Bon allez, pour ND. Faut pas que je sorte ce round. Qu'il soit pas sacrifié pour rien. Ah bah il y a déjà deux chocs. Est-ce que ça drift ou pas ? Ouais, moite-moite hein. Il y avait quelques drifts je crois. J'ai la refaire Kianto. 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 Vas-y, je vais te dire. Un petit appui, je suis content. Je peux sortir là. Un petit appui, c'est un petit appui, c'est un petit appui. C'est au TD de streamer ? Il y a Dexter qui stream. Lingo, il stream des fois, mais je ne sais pas s'il est en stream maintenant. Scrapier, oui. Virtual, oui. Paco, il ne stream pas. Et boss base. Je ne crois pas qu'il stream tous les jours. Mais ouais. Je prends OK en gagnant ? Je pense Dexter. Je n'ai pas trop regardé qui était Régu. Dexter ou Scrap ? Je pense pas que tu'es bien. Pas à tous. Et ce sera de檔éleme, c'est un petit appui. Déjà ch枉 . Tu te burnais ? Déjà n'as pas que tu' es en train. Sous-titrage Société Radio-Canada ? P.B. Quand on se concentre. Non, je ne veux pas win. En fait, je préfère spectre les finales par exemple. C'est tellement bizarre les positions. Tu peux win si ce n'est pas indiscret. C'est chaud quoi. C'est bon. 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 Mais les gars, j'ai fait 0.4. C'est mon P.B. J'ai 0.4 en P.B. moi. Genre ça touche Oh non Mais j'ai trop de l'oeuf Oh Lingo Ah non Mais c'est les splits de virtuel Ils bug trop Dnf go spec Ah bah maintenant que je suis là J'aurais préféré que ce soit Scrap Parce que Scrap il a un winrate en 1v1 T'as pas envie de le voir Un winrate positif Sous-titrage ST' 501 Ah c'est long Ah j'ai du airtime Non Point 3 De toute façon il a fait mon PB J'ai 43 en PB Littéralement je peux pas Mais top 2 je suis très content déjà On a fait la moitié en autopilote J'ai dit Très belle perf Mais je vous jure Scrap c'est C'est pas pour rien Que c'est celui qui a le plus de victoire En COTD Tire appel au cas où Scrap actuellement à 108 Je pense même 109 Sans compter Je pense pas que c'est déjà Déjà là Ouais 109 victoire Alors que moi Faut bien descendre la liste Je suis à 8 Il y a pas Scrap C'était free win Mais du coup 2410 joueurs aujourd'hui Fini deuxième sur 2400 C'est fine C'est fine C'est fine Non très bien Allez on va aller check le WR quand même 3410 pardon Je sais pas parler Je crois que je sais pas parler Mais j'ai trop bu hein C'est une bonne excuse aujourd'hui J'ai trop bu 43.0 Ça roulait vite en COTD quand même Est-ce qu'il drift la fin ? Je pense Je vais me faire foutre Très bien Il drift pas Il drift pas Mais très bonne COTD Petit speed tech Juste release Bah j'hésitais Fin du seeding J'avais essayé quelques fois No drift Je voyais qu'il y avait du potentiel Mais c'était plus simple à drift Pour seuil Parce qu'en release Ça avait trop Trop la possibilité d'arriver Ici Et de rater La transi Pour pas prendre de airtime L'osso drift Ça a l'air un peu pareil On va regarder Oh c'est dommage qu'il finisse pas En fait il faut savoir un truc C'est que vu que le finish est penché Il faut aller tout à droite Le plus à droite possible Et j'ai fait quelques snipes sur le finish grâce à ça d'ailleurs En gros Tu perds pas À partir en diagonale Et à trigger plus vite Que de faire une plus longue distance C'est close Mais Vu qu'il est pas droit C'est quand même plus rapide d'aller à droite Scrappy en début de COTD Je suis nul en speed tech Oui oui Scrappy Je suis nul en speed tech Moi aussi je suis nul en speed tech Je suis encore plus nul que Scrappy Bon allez Youtube Merci d'avoir regardé cette COTD J'espère qu'elle t'a plu Et on se voit très vite Pour cette abonnée et laquée Bisous